Ils n'ont pas ces liens entre S1 et S2. Oui, bien sûr, il y a plusieurs configurations. Plusieurs configurations possibles. Par exemple, les psychotiques n'ont pas cette configuration-là. De S1 et S2, il y a un problème là. Donc nous devons faire se substituer, faire créer un objet, toute une série d'objets linguistiques, ou des objets carrément matériels, qui vont venir se placer là pour remplacer, pour suppléer cette absence du discours originel, justement. Donc, le discours du maître et le discours de la... Parce que là, c'est la place des dominants, la place de l'agent, la place de la dominante. C'est un discours de dominance. Bon, dominion, maîtrise, ordre. Et en même temps, donc, refoulement. Refoulement, c'est... Moi, je ne veux pas éprouver cette angoisse si forte qui m'a apporté cet événement donné. Donc, je veux faire quelque chose, opérer quelque chose sur cet événement. Et donc, le S1 peut être la résultante, ou peut être le... le représentant de cette opération que j'ai faite. Le S1, ce n'est pas simplement qu'il y a un seul S1, il peut y avoir plusieurs S1. Donc, j'ai opéré ce refoulement sur cet événement donné, qui est horrible dans mon existence, qui est fort, trop chargé, insupportable. Donc, je vais faire une opération, je vais disjoindre la représentation de cet événement, de la valeur émotionnelle, de la valeur affective, traumatique de cet événement. Donc, je vais disjoindre ça, un peu comme si on prenait une photo, et la photo était enlevée de l'événement vécu. Donc, comme ça, si je ne vois pas la photo, je ne souffre pas trop. Et donc, tout ça, je vais la garder... Oui. Cette photo-là, je vais la garder dans un endroit bien caché, dans un coffre. Elle est là. Oui. Elle fonctionne là comme quelque chose de caché. Et donc, ça, vous le représentez par quoi, ton... Et donc, ça, c'est quelque chose qui va représenter l'événement en question. Oui. Cette photo cachée dans le coffre, c'est comme un S1. Oui. Qui peut fonctionner, parce que je pourrais trouver des photos qui soient semblables, quelque part, dans l'existence. Et on peut y penser aussi. On peut y penser. Oui. Par exemple. Bon. Donc, le S1, ça peut être, disons, le représentant d'une opération de refoulement. Et donc, la vérité, dans ces cas-là, la vérité du maître, de ses représentants, c'est de faire que le sujet soit barré. Le sujet barré... D'accord. Eh bien, c'est un peu le sujet qui est... C'est la castration du sujet. Oui. Donc, en fait, ce que vous êtes en train de t'expliquer, c'est que finalement, S1 est la représentation, et le S barré, donc, c'est la vérité de cette représentation. C'est ce qui est caché de cette représentation. Tout à fait, absolument. Les causes de cette représentation ? Oui. D'accord. Voilà. Et donc, ça, c'est du côté sujet, n'est-ce pas ? Et là, après, il y a du côté de l'autre. Oui. Donc, du côté du sujet, il y a un représentant linguistique, à la place de la dominance, de l'agence, de l'agent. Il y a un sujet qui est soumis. Oui, la vérité du maître, c'est de soumettre l'autre. C'est de soumettre le sujet. Mais dans ce cas-là, c'est nécessaire, quoi, d'être soumis, passer par la castration. Donc, là, ils vont s'adresser, cet ensemble-là s'adresse à l'autre. Le S2, c'est tout un ensemble de signifiants. Du mot de la langue. Voilà. Toutes les autres photos, disons, des événements que je laisse passer. Le S1, c'est garder dans le coffre. Mais le reste, je les laisse passer. Donc, ça peut être langage, pensée, mémoire, tout ce qui nous fait penser au S1. D'accord ? Idées. Idées. Pensées. N'est-ce pas ? Tout ce qui est représenté par des mots. Parce que, vous voyez, on ne peut pas penser si on n'a pas de mots. Oui, bien sûr. Donc, finalement, le S2, sert le S1 par le biais du langage, c'est ça ? C'est ça. D'une certaine façon, quoique c'est plutôt S1 qui sert S2, mais bon, si vous voulez, mais S2, disons que, Lacan l'appelle le savoir, parce que c'est pour savoir, il faut articuler le langage. Et donc, si on cache A, si on cache ici A, on dit que le signifiant, la définition du signifiant, c'est que le signifiant, il représente le sujet pour un autre signifiant. D'accord. La définition de Lacan du signifiant, c'est ça. C'est que le signifiant, il représente quelque chose auprès, non pas d'une autre chose, mais il représente, il signifie quelque chose auprès, dans sa combinaison, dans sa relation à un autre, à un autre signifiant. C'est un peu, un mot de la langue ne peut représenter une chose que par rapport à d'autres mots. Oui. Par exemple, si j'ai dit le mot éléphant, déjà éléphant, je n'amène pas un éléphant concret, n'est-ce pas ? Donc, quelque part, le mot, c'est le meurtre de la chose. Vous connaissez ça ? Non, non, pas du tout. Le mot, c'est le meurtre de la chose. C'est-à-dire que, si j'ai dit éléphant, je n'amène pas un éléphant vivant ici. Oui, bien sûr. J'amène une représentation linguistique de l'éléphant. Donc, c'est un peu comme si j'avais tué l'éléphant. Oui, d'accord. Comme c'est le meurtre de la chose. D'accord. On tue cette chose. Mais on la représente. D'accord. On la représente, et donc ? Mais on la représente comment ? Comment on va la définir ? Comment on va signifier ce que c'est qu'un éléphant ? Oui. Quand je dis les mots éléphant, vous pensez à un éléphant, j'imagine. Oui, bien oui. Mais est-ce que c'est le même éléphant que je pense ? Pas forcément. D'accord. Mais ça peut être à peu près plus ou moins, on se met plus ou moins d'accord collectivement à dire que quand quelqu'un dit éléphant, on est plus ou moins d'accord, nous, de penser à telle chose-là. Il faut avoir la même représentation. Pas une voiture, pas un... Bon. On partage quelque chose. Mais pour pouvoir dire, avoir cette signification, c'est qu'il y a d'autres mots qu'il faut à un animal, qui trompe énormément, qui a quatre pattes, etc. Bon. Mais tout ça, pour pouvoir définir un mot, il nous faut le définir. Pour signifier un mot, il nous faut d'autres mots. Oui. Donc si vous ouvrez le dictionnaire et que vous allez voir la signification d'un mot, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Il y a plein d'autres mots. qui s'articulent. Donc, représenter la signification aussi. Oui. Donc en fait, si je résume, dire éléphant, ça serait le S2. Je l'ai dit, je le parle, c'est des mots, c'est des idées. Mais au final, quand j'ai pensé éléphant, avant de dire éléphant, c'est là où le S1 joue. C'est bien ça. Et mon S1, il va être en partie causé par mon S barré. Donc finalement, quand je vais dire éléphant, le S1 ne sera pas totalement représenté parce qu'il y a mon S barré qui est dessous. C'est compréhensible. Ce que je dis, c'est ça, c'est qu'il y a une perte. En fait, quand je dis éléphant, ça ne représente pas à 100% ce que mon S barré, la vérité. Il y a une perte. Absolument. Il y a une perte. Il y a une perte. Et à ce moment-là, donc d'un côté, il y a savoir. Oui. Parce qu'on va pouvoir définir et on peut enrichir notre éléphant. Ça peut devenir un éléphant rigolo. Il peut devenir un éléphant style Babar. On peut le dessiner, on peut l'habiller, on peut le faire jouer un rôle. Ou ça peut être l'animal purement. Tout simplement. Et donc, on va pouvoir venir le savoir, le créer cet éléphant. Mais en même temps, il y a un côté, ça nous amène une production. Une production qui peut être, qui peut apporter beaucoup de valeur, ou pas. Mais il y a aussi une perte. Donc en fait, l'objet petit a, ça représente ça un peu. Le manque à être, la perte. Oui. Et la... En fait, le petit a, cette perte, c'est parce que le S barré n'est pas inclus lorsque S1 parle à S2. C'est ça ? Est-ce que... Le petit a, c'est quand le S barré n'est pas inclus lorsque S1 parle à S2. Oui, c'est ça. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal comme idée. Oui, oui, oui. Je n'avais pas pensé comme ça. Mais d'une certaine façon, vous avez raison. Je vous demande, là. Non, non, non. Mais parce qu'en fait, il y a une autre formule de Lacan qui est là, juste l'étage en bas. Oui. Qui est S barré poinçon petit a. Et c'est la formule du fantasme. D'accord. Donc là, c'est que dans les relations, lorsque un S1 s'adresse à un S2, Oui. Forcément, il y a un bas, un problème. Oui. C'est que... C'est que... Le poinçon, ça indique qu'il y a une impossibilité de relation. C'est que le sujet désire... Il faut désirer un objet, mais il ne l'attrape jamais vraiment. Oui. Oui, oui, oui. Dans l'amour, on va essayer de suppléer à ça. Mais le S, disons, le losange, le poinçon, là, c'est un peu comme une petite fenêtre par laquelle on voit. On tente de voir l'autre qui nous plaît. L'autre objet qui nous intéresse. Oui. Mais cet objet-là, bien souvent, ce n'est qu'une image du vrai objet qui nous intéresse. Mais le vrai, il est toujours manquant. les vrais objets, c'est une perte dès le début. C'est une ombre de l'objet, c'est... Il brille par son absence. Oui. L'objet qui nous intéresse, vraiment. Donc, par exemple, le maître, pour conclure, pour ce discours-là, le maître qui demande à son esclave de lui laver ses chaussures. Donc, j'ai pris cet exemple-là pour le cours. le maître va énoncer quelque chose. Oui. Donc, en l'occurrence, de lui laver les chaussures. Oui. Mais il y a le S barré en dessous qui est la cause de cette requête. Hum-hum. Pourquoi il veut réellement se faire laver les chaussures. Hum-hum. S2, lui, va agir, l'autre. Mais dans ce qu'il va produire, finalement, ce ne sera jamais réellement ce que S1... L'autre attend. Ce que S1 désirait, c'est ça ? Quelque part, oui, c'est ça. Arrêtez-moi si... Non, 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 quelque part, c'est ça. Ok, très bien. Quelque part, c'est ça. C'est-à-dire que nous avons tous besoin des maîtrises et des commandements et d'or dans notre vie. Oui. Même si c'est nous qui commandons notre propre vie, c'est très bien dans l'autonomie. Même s'il y a des limites pour l'autonomie, c'est pas complètement autonome. Mais même dans ces cas-là, même si on arrive à avoir un autre, il y a bien sûr des choses qui nous échappent énormément. D'accord. à cause de ce S barré, finalement. Parce que... À cause de... Oui, si vous voulez, à cause de ce S barré. Donc, quand on écrit et le S pas barré, les sujets non barrés, c'est comme ça qu'on écrit le sujet psychotique. Donc, lui, il aurait tout. Oui, lui, il est complet. C'est ça, lui. Il est complet. Ou il aurait la liberté totale d'agir, peut-être. Mais bon. Tout ça, c'est très théorique. Oui. Ce qui nous intéresse, n'est-ce pas, c'est simplement de voir la différence qui peut exister dans les places, dans les discours. Et que, selon ces places-là, les choses peuvent changer énormément. Et si vous deviez nous illustrer par un exemple social, politique. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais donc, là, le discours du maître, c'est le discours de l'inconscient, si vous voulez. Là, le discours du maître, pour exemple, ce qui m'intéresse à moi dans le travail clinique, c'est le discours de l'inconscient, tel qu'il est articulé dans la névrose, qui est le modèle principal. Mais ce modèle-là, il peut être modifié. Donc, soit, si vous tournez dans le même ordre, si vous tournez les éléments, soit à gauche, soit à droite, si vous tournez, si vous placez, donc, le S1 ici, n'est-ce pas, et le S barré en haut, et que le A vient ici, et le S2 ici, nous allons tomber sur une autre modalité du discours, qui serait le discours de l'hystérique. D'accord. Bon. Donc, le discours de l'hystérique, ou, de l'autre façon, nous avons aussi, si on tourne dans l'autre sens, nous avons d'autres discours que les discours de l'université. Mais donc, dans le discours de l'hystérique, il y a une modification, puisque, d'abord, disons, c'est un peu comme si le sujet arrivait comme ça, n'est-ce pas, avec son problème, n'est-ce pas ? Oui. Et ça produit, ça va produire un symptôme, puisqu'il y a une déperdition, comme on disait. Il y a une déperdition, comme vous disiez, il y a quelque chose qui n'arrive pas à se satisfaire, donc ça va créer un malaise, ça va créer un symptôme. Donc, le lien social est nécessaire, en termes sociologiques, c'est nécessaire, le lien social, quel qu'il soit, selon les cultures, selon l'histoire de l'humanité, etc. Mais, ça ne suffit pas, le lien social est hyper nécessaire, mais il y a un peu un lieu, il y a un peu il y a quelque chose qui ne nous satisfait pas dans les liens sociaux, il y a quelque chose qui nous échappe. Oui, oui, oui. Bon. Donc, ça fait symptôme. Oui. Et c'est pour ça qu'on est en train de changer tout le temps les liens sociaux. Ah non, mais ça ne nous convient pas, on va faire autre chose. Puis il y a l'autre qui dit, non, 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 mais c'est pour ça qu'il faut que vous votiez pour moi, parce que ce n'est pas ça, ou alors on va le faire exprès, il y a des guerres, et on se tape dessus, et on va divorcer comme ça, on va se marier comme ça, finalement, non, on va se marier littéralement. On cherche toujours à récupérer ce qui manque, c'est ça ? On va chercher à récupérer ce qui manque, et on ne trouve jamais, on ne trouve jamais, mais bon. Donc, il y a quelqu'un qui va essayer de récupérer ce manque-là, et à ce moment-là, ça produit un symptôme. Donc, nous avons le discours de l'hystérie qui amène son symptôme, donc chez l'analyste, mais partant du discours du maître. C'est-à-dire, dans le discours,